Bonjour, je suis Sophie Marceau. Il y a 40 ans déjà, la romancière Marguerite Ursenard évoquait le supplice des poules pondeuses en cage. Ces poules qui pondent à la chaîne, sous le flot d'un éclairage électrique de jour et de nuit, le bec mutilé pour qu'elles ne puissent blesser leurs voisines serrées contre elles. Aujourd'hui, nous en sommes toujours là, au même point. Ces nouvelles images de L214 le montrent une fois de plus. Cet élevage se trouve dans les Côtes d'Armor, en Bretagne. Plus de 180 000 poules y sont entassées dans des cages qui s'alignent à perte de vue sur plusieurs étages. Ces oiseaux n'auront jamais connu le ciel, le soleil, ni même l'herbe. Seulement le contact dur et inconfortable du sol grillagé de leurs cages. Dans ces cages surpeuplées, les poules sont privées de comportements essentiels, comme explorer leur environnement, gratter le sol, étendre leurs ailes, tout simplement. Dans cet élevage, de nombreuses poules meurent. Mais tous les corps ne sont pas ramassés, et certains sont laissés dans les cages où ils finissent par se décomposer. D'autres sont même à l'état de fossiles, gisant parmi les survivantes. Des milliers d'entre nous ont déjà signé la pétition sur stopcages.com pour demander l'interdiction totale de l'élevage des poules en cage. Et je vous encourage à le faire si vous ne l'avez pas encore signé. Je veux particulièrement m'adresser à vous, mesdames et messieurs les députés. Dans quelques jours, à l'Assemblée nationale, vous serez amenés à vous prononcer pour ou contre l'interdiction de l'élevage des poules en cage. Nous comptons sur vous pour mettre fin à ce supplice vécu chaque année par 33 millions de poules pondeuses. 90% des Français souhaitent cette interdiction. Nous sommes donc très nombreux à demander des changements concrets pour limiter les souffrances des animaux dans les élevages, pendant les transports et dans les abattoirs. Individuellement, collectivement, nous devons agir car nous ne pouvons plus tolérer d'être complices de la maltraitance des animaux contraires à nos valeurs, à notre éthique et au respect du vivant. Et nous en serons tous bénéficiaires. Nous comptons sur vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !